bonsoir afrique media vous êtes les meilleurs oui bonsoir monsieur bonsoir monsieur je vous remercie tout ce que vous faites pour l'avenir de l'afrique vous êtes la seule chaîne la seule chaîne qui est libre dans le monde créé le 17 décembre 2020 par la fusion de six groupes armés dont quatre issus de la séleca et deux des anti balakar la coalition des patriotes pour le changement appel à un cesse le feu et à la tenue d'une concertation en république centrafricaine dans une déclaration publiée ce mercredi 23 décembre 2020 la coalition des patriotes pour le changement a appelé un cesse le feu elle demande la suspension des élections et la concertation nationale avec les forces vives de la nation et les protagonistes et la coalition déclare un cesse le feu unilatéral de 72 heures qui sera observé sur toute l'étendue du territoire national par l'ensemble des troupes combattantes des patriotes peut-on lire dans la déclaration rendue publique ce mercredi la cpc invite le pouvoir à observer de même se cesser le feu sur la même période et appelle le président de la république son excellence faustin acconche toadéra à suspendre les élections dont les conditions sont selon elle n'ont jamais été réunis et convoquer sans délai la dite concertation nationale des forces vives de la nation dans la note la cpc exige la participation de toutes les forces vives de la nation notamment les partis politiques la société civile les syndicats les plateformes religieuses et les protagonistes cette déclaration a été publiée dans un contexte marqué par les violences à la suite du rejet de la candidature à la présidentielle de l'ex-président françois bozizet vous êtes la seule chaîne la seule chaîne qui est libre dans le monde et à messieurs bonsoir heureux de vous retrouver une fois de plus ce soir pour ce nouveau numéro d'appel sur le continent sur la télévision panafricaine une fois de plus ce soir nous parlerons de la république centrafricaine des élections et d'une élection de tous les dangers on parle des tensions électorales du côté de la république centrafricaine avec la coalition de l'opposition menée par l'ex-président françois bozizet qui réclame un cessez-le-feu à perez avoir bien évidemment organisé les tensions du côté de la république centrafricaine scénario à rebondissement du côté de la rca l'on ne sait plus où donner de la tête avec l'ex-président françois bozizet qui dans un premier temps à la suite du rejet de sa candidature par la cour constitutionnelle centrafricaine avait décidé de prendre la tête des rebelles pour réclamer le report des élections aujourd'hui cette coalition de l'opposition est en train de réclamer un cessez-le-feu du côté de la république centrafricaine pour en parler ce soir nous aurons en direct de zoom luc michel qui nous a déjà rejoint bonsoir et bienvenue luc michel entre africains qui ne se laisse pas prendre par les coups de bleu de l'opposition hier soir dans édition spéciale nous avons mis à nu le visage de cette diaspora opposé à toi des rats et aujourd'hui nous allons maintenant décrypter ce qu'est vraiment cette opposition il faut noter quelque chose c'est que parmi les gens qui prétendaient représenter la société civilière on nous a expliqué parce qu'on n'est pas un mensonge près on nous a expliqué que bozizet n'avait rien à voir avec ses groupes armés avec cette coalition de l'opposition on le voit aujourd'hui à la tête du mouvement pour empêcher les centres africains de voter des points de traitement ce 27 décembre il va au delà d'un échec puissant luc michel peut-être pour ceux qui viennent de nous retrouver cette coalition de l'opposition est composée par les groupes rebelles notamment les groupes 3r d'aba sidiki l'upc et d'ali darassa le mpc de mahamad al khatim le fprc de nouridine adams les anti balaka el mocom de maximo com et les anti balaka el daïsona de dieudonné en damaté et bien luc michel puisque nous sommes déjà de plein pied dans notre émission comment comprendre ce revirement de situation quand on sait que ces rebelles avait donné avait donné l'assaut si je peux le dire ainsi en orchestrant des exactions dans toute l'étendue du territoire centrafricain pour réclamer le report des élections à la suite du rejet de la candidature de l'ex-président françois bozizet et ce sont ces mêmes rebelles qui demandent aujourd'hui un cessez le feu au gouvernement du président faustin à conche soit des rats comment comprendre ce retournement de situation ces gens sont incohérents ils n'ont qu'un seul programme c'est la haine de toi des rats et de la reconstruction de leur pays ils ont mis à feu et à sang pendant huit longues années la centrafrique ils se sont fait la guerre les victimes de cette guerre ce sont les civils centrafricains si vous voulez savoir ce que c'est une guerre civile il fallait aller en centrafrique ces gens ils nous ont suivi ils ont suivi la grille de lecture occidentale qu'on appelle le choc des civilisations de samuel et tigton où on voudrait expliquer la géopolitique mondiale par les haines et les conflits religieux les géopoliticiens ne suivent pas ça du tout aujourd'hui on voit c'est c'est les cas qui a fait une guerre à mort aux anti balaka on les voit regrouper derrière bozizet avec le programme tout sauf toi des rats moi j'annonce ce qui va se passer en centrafrique je l'annonce depuis des mois je dénonce évidemment ces gens qui ne sont pas des patriotes ils usurpent ce nom de coalition des patriotes ce sont des seigneurs de la guerre ce sont des bouchers nous redis madame par exemple c'est l'homme qui avec l'appui de la france afrique avait un projet de sécession du nord musulman du pays ça ne s'était jamais vu aujourd'hui ces gens il faut comprendre cet ultimatum surtout il faut le décrypter il ya depuis plusieurs jours une grande bataille médiatique autour de la centrafrique de quoi s'agit-il c'est de d'empêcher l'élection du 27 décembre et en particulier les médias français c'est à dire rfi jeune afrique lci et compagnie mais aussi les médias néocoloniaux allemands comme la deutsche well la deutsche well pour nos téléspectateurs qui ne la connaissent pas elle émet en français c'est la version allemande de rfi avec le même néocolonialisme tous ces gens nous font croire que la centre-afrique est à feu et à sang tous ces gens nous fait croire que bangui est sous blocus tous ces gens nous font croire alors que les poutchistes ont été écrasés vendredi samedi par l'armée russe les facas et l'armée rwandaise et bien on nous fait croire qu'il ya des combats dans tout le pays en réalité ces gens sont en débandade et en fouilles quel est le but de tous ces gens c'est le média mensonge heureusement afrique média est en centrafrique et grâce à une grande série de reportages elle nous a montré que la situation est calme que les russes dont on disait qu'ils n'allaient pas envoyer de coup ces troupes étaient déjà débarqués à bangui avec des armements lourds c'est cela qu'il faut constater donc la déclaration de l'opposition c'est avant tout un coup de bleu pour faire croire que la centrafrique est plongée en guerre civile et que il y a deux camps qui se combattent ce n'est pas le cas les rebelles ils font l'objet de mandats d'amener d'omboziser du parquet de bangui ce sont des criminels des voyous et des bandits ils vont être traqués il faut constater quelque chose c'est que personne personne internationalement ne les soutient ni les nations unies ni la minuscule à minuscule il ya des russes des rwandais etc qui font leur travail même macron parce qu'il ne pouvait pas soutenir un putsch évidemment à la face de l'opinion publique internationale et bien même macron a condamné ce jour les avions les rafales français ont survolé la centrafrique et elle l'a survolé pour intimider les rebelles parce que c'est ça qui se passe c'est que boziser qui était le joker de le drian il est désavoué par macron macron qui a peur de l'opinion publique il faut pas marcher dans ses coups de blanc l'élection aura lieu ce 27 décembre les centres africains qui expriment tous les hommes et les autres devant les caméras d'afrique média qu'ils veulent la paix la réconciliation et choisir leur président pas qu'ils soient imposés par des groupes armés et bien la population ira voter il faut dire une dernière chose c'est que dans la campagne de médias mensonges on a voulu fâcher toi des rats avec ses pères africains il ya quelques semaines il était à montgomo il a reçu le soutien d'ourbiangnebambasogo qui est le coeur du niopan africanine on a fait croire lundi je vais vous expliquer dans quelles conditions que les présidents débit et sassoum guesson soutenait bozizé on a même inondé internet de faux tweets l'a dit disant que l'armée tchadienne avait franchi les frontières centrafricaines ça a dû être démenti hier par le porte-parole du gouvernement tchadienne idris débitno qui est un néo pan africaniste sassoum guesson qui est un pan africaniste évidemment ils soutiennent quoi les rats le but de tout cela c'est maladroit on avait déjà vu à côté des mêmes gens qui avaient organisé le putsch de montgomo en guinée équatoriale en décembre 2017 c'était ces mercenaires soudanais ces officiers perdus renégats de l'armée tchadienne qui ont lancé le soi-disant mouvement de libération du caberoun on les avait déjà vu en 2017 lancé les mêmes rumeurs et les mêmes bruits ce jour là on disait que toi des rats qui est l'ami d'objagnement de massobo c'était l'homme qui avec sani diallo qui est un grand patriote centrafricain on a dit que c'est eux qui avaient organisé le coup d'état afrique média avait démonté tout ça on revoit les mêmes de retour sur les lieux de leur crime cela ne marche pas quelle est la situation militaire vendredi ont contre-attaqué les soldats russes présents en centrafrique les facas et les rwandais ils ont mis en fuite les gens de bozizet bozizet lui-même il est en fuite c'est un criminel poursuivi par un mandat d'amener celui du parquet de bandit mais aussi celui de madame bensouda à la cpi pour crime de guerre et en même temps les russes les soukhoï russes c'est des avions d'attaque au sol qui étaient présents des gens sans trafic ils sont allés bombarder les gens du mouvement de libération de cameroon et il paraît que sidik abbas qui était leur chef qui est un renégat de l'armée tchadienne il paraîtrait que il aurait été il y aurait perdu la vie il faut rappeler quel est le lien entre les bandits de bozizet et le mouvement de libération des cameroon c'est que il ya dans les groupes qui soutiennent bozizet il ya une fraction qui s'appelle le 3r et le 3r c'est lui qui parrainait les gens de mouvement de libération du cameroon la situation est calme à bandit il n'y a pas de blocus 300 nouveaux soldats russes ont débarqué alors qu'on nie cela dans les médias parisiens ont débarqué avec des armements lourds parmi ces armements lourds il ya également ce qui est la clé de la domination au sol ce sont des mitrailleuses antiaériennes mais qui sont dans toutes les guerres africaines depuis la libye utilisés comme armes au sol il ya mille soldats rwandais qui sont arrivés et l'armée camérounaise a elle même envoyé une brigade pour stabiliser justement la frontière entre la centrafrique et le caméroun c'est un combat global qui vise à la déstabilisation du golfe de guiney et les tchadjans les camérounais les congolais tous ces gens les rwandais ont compris que ces choses se passaient ajoutons quand même encore quelque chose c'est que il ya un objectif qui conjuguent la géopolitique et les ressources naturelles il ya une grande forêt c'est la progrès de sanga qui est à la frontière commune à cheval sur la rca sur le caméroun et sur la rdc c'est dans la forêt de sanga qui n'est pas seulement ce poumon vert de l'afrique qu'on présente notamment sur wikipédia mais il ya surtout au coeur de cette forêt les plus grandes réserves d'hydrocarbures du golfe de guiney des hydrocarbures qui ne sont pas encore exploités et sur lequel les puissances occidentales généralement bave de concupiscence le plan qui visait à déstabiliser la rca à empêcher les élections à empêcher la réélection de toi des rats à forcer le départ des russes et bien il est rapide merci à vous le michel tout à l'heure vous avez évoqué le manque de soutien à l'international de l'ex-président françois bozizet notamment l'elysée et le président français emmanuel macron s'est entretenu ce 23 décembre avec le président faustin à conge toi des rats à qui il a réitéré son soutien mais comment comprendre le fait que il ya quelques jours un mercenaire a été arrêté du côté de la république centrafricaine ce dernier était français mais était en possession d'un passeport hollandais on a dit que ce dernier était hollandais mais selon les informations qui nous parviennent sur le terrain 12 mercenaires français bien identifiés ont tenu une réunion à bangui comment comprendre cette duplicité de langage là écoutez les choses sont simples il n'y a pas du tout ni complexité ni chose je vous parle depuis des années c'est moi qui introduit ce livre qui les présente sur afrique média je vous parle de l'histoire des réseaux focac qui s'intitule la fabrique des barbous c'est un livre de l'historien français jean pierre bat qui a renouvelé le sujet et comment fonctionne la france afrique depuis les années focac mais elle fonctionne toujours comme ça avec le drian elle a fonctionné comme ça avec journiac elle a fonctionné comme ça avec jean christophe mitterrand elle a repulsionné sous chirac avec de nouveaux focac elle a fonctionné comme ça sous holland avec le drian et maintenant sous macron il ya trois piliers à la france il faut comprendre ça il ya le pilier officiel de l'état français c'est la diplomatie le quai d'orsée l'elysée l'armée française les services secrets officiels à ne pas confondre avec les barbous le sdac devenu la dgse deuxième pilier ce sont les barbous qu'est ce que c'est les barbous ce sont des polices parallèles ce sont des services secrets parallèles ce sont des mercenaires ils font tout ce que la france afrique ne peut pas faire par exemple quand faut qu'un veut faire les sécessions du katanga en 1961 et du biafranc en 1967 la france ne peut pas de nouveau s'engager officiellement elle est membre de l'onu membre du conseil de sécurité bien ce sont les barbous les bob denard les schrams les maïko 1 qui agissent troisième pilier ce sont les multinationales françaises les grands groupes industriels total elle volorée et compagnie à rêva et bien c'est comme ça que ça fonctionne à quoi nous assistons aujourd'hui ce n'est pas l'elysée qui a organisé évidemment le coup de boziser contre quoi d'era il peut pas se le permettre notamment parce qu'il aurait des comptes à rendre au conseil de sécurité rappelons que le conseil de sécurité à l'unanimité pas seulement les russes et les chinois mais les français les britanniques et les américains au nom de cette même hypocrisie internationale ils ont salué les accords de khartoum qui sont soutenus par l'onu l'élection du 27 décembre elle relève des accords de khartoum et donc c'est le deuxième pilier de la france afrique ce sont les barbous qui ont agi les barbous français les mercenaires avec les petites mains africaines les soudanais les officiers perdus de l'armée tchadienne c'est eux qui ont agi et pour ceux qui auraient des doutes sur le fait que cette france afrique fonctionne encore en 1900 en 2020 comme en 1960 70 rappelons nous le coup d'état de montgomo la frappe terroriste qui visait à assassiner au bien même à son goût sur le territoire continental de la guinée équatoriale depuis les frontières du cameroun en 2010 déjà c'était des groupes de mercenaires soudanais venus du sud soudan avec des officiers perdus tchadien avec des barbous français déjà à l'époque là le ministre des affaires étrangères équato-guinéen abrahamito bamokui il est aujourd'hui directeur de la commission de l'unesco il nous a expliqué que c'était tout d'abord une frappe terroriste on n'est plus là dans de la politique ou de la géopolitique on est dans le terrorisme international il nous a expliqué que le gouvernement français ce n'était pas lui qui avait organisé ça mais des milieux pétroliers on revient aux multinationales alliés à des barbous français et il nous a expliqué que tout ça s'était décidé et financé dans de grands hôtels parisiens à l'automne 2017 nous voyons les mêmes gens à l'oeuvre nous voyons les mêmes gens tenter le coup simplement qu'est ce qui est différent dans le cas de la guinée équatoriale et de la centrafrique c'est que dans la guinée équatoriale il y avait quelques complicités intérieures mais il n'y avait pas des groupes rebelles la france la centrafrique malheureusement depuis huit ans elle est déchirée par des seigneurs de la guerre notamment les gens de la seleca et des anti balakas qui ont été créés précisément par bozizé pour la guerre civile c'est pour ça il est poursuivi par la cpi pour les crimes de guerre des anti balakas des viols de masse des incendies de village des crimes de masse des crimes de guerre et bien tous ces groupes armés ils jouent un double jeu il ya d'un côté les groupes armés et de l'autre côté on peut dire que c'est le marteau et l'enclut il ya cette opposition au comprador avec le knk avec tous ces groupes au service du démantèlement de leur pays c'est cela que toit des rats combat c'est à cela que la reconstruction à la fois de la république centrafricaine et des facas depuis trois années par quoi des rats veut mettre à terre merci à vous j'ai envie de vous poser une autre question concernant ces mercenaires français qui sont arrivés bien évidemment du côté de la capitale centrafricaine avec cette arrivée doit-on craindre sur le déroulement du bon déroulement du processus électoral des élections de dimanche qui arrive ou bien avec les forces en présence notamment les forces de la fédération de russie et les rwandais et les forces armées centrafricaines doit le processus électoral sera assuré n'oubliez pas non plus l'armée camérounaise l'armée camérounaise elle a compris ce qu'était le mouvement soi-disant mouvement libération du caméroun elle a compris que c'était des groupuscules terroristes et mercenaires justement et il est entré avec l'accord des autorités centrafricaines il faut rappeler tout ça les russes sont là avec un mandat du conseil de sécurité des nations unies les camérounais sont là à l'invitation du gouvernement centrafricain et les rwandais sont là dans le cadre d'accords militaires avec la minusca dont ils sont une composante essentielle avec leurs frères ennemis de l'armée burundais mais tout le monde s'entend pour sécuriser bangui et le territoire national et donc il faut pas croire que tous ces gens vont laisser des groupes armés marcher sur bangui précisément l'ultimatum c'est un coup de bleuve des groupes armés de bozizet pour faire croire qu'ils ont cette possibilité si le temps ils vont être écrasés et il est même probable qu'ils seront d'ailleurs bombardés par les rafales de macron qui sera obligé de les désavouer nous avons à profusion des reportages moi je les diffuse notamment sur ma web tv qui est consacrée à la france afrique qui s'appelle centre africain news tv je diffuse tous les reportages en direct d'afrique média afrique média tous les jours bachir mohamed ladan qui est là avec notre grande équipe habituelle internationale d'afrique média elle fait des micro trottoirs des interviews des interviews d'hommes politiques des reportages dans les meetings et les rallies et vous constatez qu'est ce que nous dit inlassablement mohamed arba fit ladan il nous dit la situation est calme et sous contrôle et les élections auront bien lieu il faut ajouter quelque chose c'est que pour comprendre les médias mensonges de la presse occidentale on nous faisait croire encore lundi qui avait des combats et que banghi était sous blocus en fait samedi toi des rats a tenu un grand meeting électoral au stade de football de banghi et puis il a tenu un rallye massivement soutenu par les centrafricains et la jeunesse dans les rues de banghi nous l'avons donné également en reportage et au milieu de tout ça tout ça est dissimulé par les médias occidentaux qui nous racontent qu'il y aurait une menace des blocus etc les rebelles y sont en fouilles et s'ils sortent de leur trou ces gens comme l'a dit vladimir poutine on ira les buter jusqu'au fond de leur chiot la démocratie centrafricaine n'a plus besoin des seigneurs de la guerre elle a besoin que le peuple centrafricain choisissent démocratiquement son président choisissent démocratiquement son avenir tout cela il faut pas écouter jeune afrique rfi et compagnie il n'y a pas de menace sur la présidentielle du 27 décembre c'est la raison aussi de ses exigences ses ultimatums ce chantage au président toi des rats ça fait des semaines que l'opposition aussi bien les groupes armés que l'opposition politique compradant essaye qu'on reporte élection quelle est la raison de ce report c'est que il n'y a pas dans la constitution de centrafrique une procédure de glissement dans certains pays ça a été le cas en rdc si les élections n'ont pas lieu à temps c'est le président en fonction qui continue à gouverner c'est pas le cas en centrafrique il est prévu si le président n'est pas élu à temps qu'on désigne un nouveau conseil national de transition qu'on désigne un président de transition les gens de la france afrique les gens de l'opposition compragon les gens des groupes armés ils espèrent qu'on va les réunir pour qu'ils désignent un président fantoche au service de l'impérialisme ça n'aura pas le cas l'élection elle aura bien lieu le 27 décembre tout le reste ce sont des gesticulations de gens qui ont raté leur mauvais merci à vous luke michel vous avez bien fait de mentionner cette jeunesse centrafricaine qui tient au déroulement de ce processus électoral toute la jeunesse centrafricaine est mobilisée elle tient à élire son président le dimanche 27 décembre prochain il y a quelques jours avec la grande équipe d'afrique média télévision sur le terrain des opérations du côté de la république centrafricaine une marche pour la paix a eu lieu de ce côté là la jeunesse centrafricaine a répondu massivement à l'appel lancé par les organisateurs de cette manifestation reprenons cet élément préparé par la réalisation des équipes d'afrique média sur le terrain et revenons par la suite plus jamais avec les coups d'état plus jamais avec les coups d'état alors les élections Attention, ce qu'il y a là, pas de coup d'état, élection libre. Voilà donc ce qu'on peut lire sur cette pancarte. Les centrafricains veulent la paix. Les centrafricains veulent la paix et c'est ce que nous découvrons à travers cette marche qui est en train de se passer. Ici, les marcheurs sont partout dans la ville de Bangui. Ils sont passés tous les acteurs de la capitale pour passer un message. Plus de coups d'état, ils sont contre cette prise de pouvoir par les armes. Ils ont dit non à tout ce qui est violence et les élections libres seront selon ces marcheurs. 9 et 7 décembre 2020, tous les candidats, en tout cas, la grande majorité partage cette opinion. La jeunesse qui est ici présente avec nous dit un seul mot. Plus de coups d'état, c'est le principal message qu'on retient de cette grande dommage. Encore rien que la paix en est à nous. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Alors quand vous dites que nous ne voulons plus être la manipulation, qui manipule ? Le programme qui signifie que nous maintenions la pression et la pression mais l'ASTER, qui nous manipule le soleil. Qui manipule nos représentants de notre parti politique et notre dira politique aussi. Ils ne veulent plus de manipulation en République centrafricaine. Ils estiment qu'il y a des forces étrangères qui manipulent les populations afin de les amener vers une autre guerre civile qui conduira, pourquoi pas le pays, dans le chaos. Et bien pour éviter ce chaos, il faut aller à des élections. Des élections libres, des élections transparentes, des élections sans violence. C'est possible en République centrafricaine, bien sûr après plusieurs années de guerre civile. On sait qu'avec l'arrivée du président Faustin Akan, je dois dire, le pays a connu une paire relative d'environ 4 ans. Et pourquoi ne pas continuer avec cela ? C'est ce que les marcheurs sont en train de dire en ce moment. Plus jamais de violence arrive dans le centre africain. De toutes les façons, c'est le peuple qui parle. On nous a fait, on travaille dans l'ordre et la dignité. On nous respecte une droite en unité. Prisant la misère et la dignité. Tendu sur le tendance de la patrie. Notre pays a trop souffert. Nous sommes un pays caractérisé par une instabilité chronique, tant dans notre constitutionnel, constitutionnel, politique, social. Et donc, nous sommes la jeunesse centrafricaine. Nous ne voulons plus que notre pays se replonge encore dans le même chaos qu'avant. Alors, on a lu des pancartes non à la manipulation, non au coup d'État, non à la manipulation. Qu'est-ce que vous voulez parler à dire ? Et donc, parler de la manipulation, ici, nous parlons, nous sensibilisons beaucoup plus sur nos pères jeunes qui ne se laissent pas faire. Parce que si vous constatez, qu'au niveau de Bonsamélé, il y a le quai, qu'en soit, vous n'allez pas observer cette affaire, c'est-à-dire les deux. Ce ne sont que des jeunes qui prennent les armes pour venir tuer leur propre mère. Donc, nous nous demandons à ces jeunes de ne pas céder à la manipulation des hommes politiques ou encore des fauteurs de troubles. Les ennemis de la paix. Les ennemis de la paix, elles n'ont pas la prise de pouvoir par un coup d'État. Il me semble que le pays est en train d'aller vers des élections. Tout à fait. Nous sommes en train de mobiliser le peuple secondaritain, l'opinion centrale, l'opinion internationale, à favoriser la paix à travers cette élection. Cette élection doit être effective. Parce que c'est à partir de cette élection que nous allons consolider l'unité nationale, la démocratie de notre pays. Qu'est-ce que vous pensez de ces opposants qui appellent au report des élections brandissant les questions de sécurité ? Mais vous vous constatez par vous-même. La jeunesse est là. Les jeunes sont là. Aujourd'hui, l'opinion n'est pas pour la non-ténue des élections. Vous avez constaté l'effectivité de cette jeunesse mobilisée. Ça suppose que si l'opposant en tant qu'homme politique dit non et que la population dit oui, il y a une expression là-dessus qui dit « Fox Populus, Fox Day, c'est la voix du peuple qui est la voix de Dieu. On va aller aux élections. » Merci à vous, messieurs. Alors, « Fox Populus, Fox Day, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. » Seul le peuple a le dernier mot. C'est ensemble ce que nous pouvons retenir de cette marche. Eh bien, merci à la réalisation. C'était un élément préparé par les équipes techniques d'Afrique Média sur le terrain des opérations du côté de la République centrafricaine pour la couverture de ces élections présidentielles. Eh bien, Luc Michel, on a tous vu ces images qui sont d'ailleurs passées en boucle sur la télévision panafricaine. La jeunesse centrafricaine, qui réclame la paix, qui est attachée à la paix, qui dit non à la déstabilisation, qui dit non aux manipulations de la jeunesse. Comment comprendre le silence de l'Union africaine depuis le début de cette ancienne République centrafricaine ? Tout d'abord, il faut dire une chose, ce n'est pas un phénomène passager ou un épiphénomène. Vous savez que je suis allé en octobre 2019 avec l'équipe de grands reporters faire un phénomène sur toi des rats et j'ai voyagé dans tout le pays à l'époque. Soit disant, ce pays qui serait contrôlé par les groupuscules armées, moi je ne les ai pas rencontrés, mais je suis allé dans des zones de guerre comme Bria ou Grimari et j'ai déjà à l'époque fait des interviews de masse parce que des centaines de jeunes venaient avec des jeunes centrafricains, notamment à Grimari, et ils me disaient, donc c'était il y a un an, exactement ce qu'ils disent aujourd'hui et ils révélaient la popularité du président Toine-Era. On nous fait croire que dans les journaux français, en particulier Jeune d'Afrique encore cette semaine, que Bozizé serait extrêmement populaire et que son parti, le KNK, serait la principale force de Centrafrique. C'est évidemment un média mensonge. Il faut quand même rappeler qu'au Parlement centrafricain, c'est le parti présidentiel de Toine-Era, le mouvement des cœurs unis qui a la majorité. Qu'est-ce que c'est le mouvement des cœurs unis ? Ce n'est pas une fraction sur une base ethnique ou religieuse, c'est un grand parti républicain et patriotique. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a bien entendu toutes les ethnies qui sont représentées. Et le mouvement des cœurs unis, c'est la force. On a des sondages occidentaux, ça vous explique la colère évidemment des groupes armés, de Bozizé et compagnie, et pourquoi ils veulent qu'on ne vote pas le 27 décembre. On a des sondages qui donnent soit des rats élus dès le premier tour à plus de 60%, parce que c'est lui qui a la popularité. Afrique Média le démontre tous les jours et donc c'est la tendance. Maintenant, pourquoi le silence de l'Union africaine ? Parce que l'Union africaine n'a pas la main malheureusement dans toutes ces affaires. Vous verrez que la main, elle a été abandonnée par l'Union africaine, à la MINUSCA aux Nations Unies depuis de nombreuses années. Pourquoi est-ce que les Rwandais, et il faut comprendre la position, il y a beaucoup d'Africains qui n'aiment pas Kagame, moi je ne suis pas de ses amis, on ne pourra pas m'accuser d'être partiel, mais Kagame a une amitié réelle pour toi des rats, et ça explique la position pan-africaine que l'armée rwandaise a au sein de la MINUSCA. Il faut souligner tout ça. Maintenant, il y a des gens qui ont tenté de pacifier le pays, il y a des gens comme Sasou Gesso, comme Idriss Débitno, etc. Il faut quand même rappeler qu'en 2015, l'armée tchagienne était en train de nettoyer le pays, de rétablir l'autorité de Bangui. Ce sont les Français au Conseil des Nations Unies qui ont exigé le départ des Tchadjins. On a de nouveau soulevé la soi-disant guerre des civilisations. On a dit, mais voilà, les Tchadjins sont musulmans, et ils seraient de parti pris avec les gens de la Séléka. Ce n'était pas le cas, mais on n'a pas laissé les Tchadjins faire le travail. On voit le résultat aujourd'hui. Les Français, ils ont fait sangarise, ils ont été présents là-bas. Ils n'ont pas été capables de rétablir ni l'autorité de l'État, ni d'écraser les groupes rebelles. Pas plus d'ailleurs qu'au Mali ou à l'ailleurs. La guerre du Sahel, elle est perdue. Et la guerre en Centrafrique, c'est une séquelle de la guerre du Sahel. Elle a été perdue par la France. C'est le fameux livre de Marc-Antoine Perouse de Monclos. Ce n'est pas Luc Michel ou ce n'est pas Afrique Média qui disent que les Français ont perdu la guerre du Sahel. C'est quelqu'un qui est proche de la Fondation Saint-Simon, le think-tong de Yves Le Drian précisément, et du grand État-major français. L'Union africaine, elle est, comme dans beaucoup de domaines, elle est décevante. Les seuls qui agissent actuellement en faveur de l'émancipation africaine et du panafricanisme, c'est la Commission de l'Union africaine. Il y a notamment Moussa Faki. Moussa Faki, il est là parce qu'il a été placé là par Idriss Débitno. Il a la confiance d'Obiang Neman Masogo, de Sasoum Gesso, du Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, de tous ces chefs d'État panafricanistes qui font avancer la cause. Moi, c'est pour ça que je les soutiens. Ces gens font ce qu'ils veulent, parce qu'on ne doit jamais l'oublier. Mais la force militaire, et c'est la force militaire qui est déterminante en géopolitique, elle est aux mains des Américains, des Français, des Britanniques. Elle n'est pas aux mains de l'Afrique. Le grand Machiavel disait que, tout le temps dans l'histoire, les prophètes des armées ont été vaincus, et les prophètes armées ont été vainqueurs. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les néo-panafricanistes, ils ont des masses considérables derrière eux, mais ils n'ont pas la force militaire. Ça vous explique aujourd'hui pourquoi cette Union africaine est aux abonnés absents. Il y a des chefs d'État africains qui, dans la coulisse, par la diplomatie parallèle, font avancer la cause. Il faut le souligner. Nos téléspectateurs ne doivent pas voir qu'on regarde la France-Afrique être détruite sans bouger. Vous avez vu que l'armée camérounaise vient d'entrer en Centrafrique. Vous avez vu qu'il y a cinq ans, l'armée tchadienne a tenté de nettoyer le pays. Vous avez vu qu'ils ont le soutien de la Russie et de la Chine. Et tout cela, ça fait avancer la cause. Les forces déterminantes sur le terrain, dans la Minusca, ce sont les Rouandais ou les Burundais. Le Burundi est encore un gouvernement, pas d'Afrique à dire, que ce soit celui de Kurunziza ou de son successeur, le général Neva. C'est cela qu'il faut constater. Il ne faut pas croire que l'Afrique regarde les frères centrafricains être tués sous nos yeux. Il y a un grand mouvement pour la libération et la reconstruction de la France, de la Centrafrique. Merci, Luc Michel. Tout à l'heure, vous avez évoqué les trois piliers de la France-Afrique. Dans l'un des piliers, vous avez parlé de l'utilisation des barbouzes. Comment comprendre qu'encore en 2020, puisque là, présentement, on parle de 12 mercenaires français qui ont tenu une réunion du côté de Bangui, qui ont été identifiés, comment, à l'heure actuelle, en 2020, ces derniers parviennent encore à rentrer dans des pays africains sans être inquiétés ? Les mercenaires, ils ont bien changé depuis les années 60, 70, 80. On n'est plus à l'époque de Bob Denard. Bob Denard, qui s'intitulait lui-même le corsaire de la République française, mais c'était un pirate, c'était la fin de son aventure, ça a été l'histoire des Comores, où pendant des années, il a été le prince-consul de la France-Afrique aux Comores. N'oublions pas que dans les Comores, il y a un porte-avions français qui était, au moment des indépendances africaines, la France s'est emparée d'un territoire, c'est Mayotte, depuis, au travers des référendums d'une politique d'implantation de population française, Mayotte déstabilise toutes les Comores, et c'est un porte-avions au large de Madagascar et des côtes africaines. Aujourd'hui, ce ne sont plus les mercenaires, ce ne sont plus les chiens de guerre blancs, ce ne sont plus les hoars, les denards, les schrams, etc. Ce ne sont plus les soldats perdus des armées coloniales occidentales, les chiens de guerre aujourd'hui, ce sont des Africains, ce sont des Soudanais, des Sud-Soudanais, encadrés par des officiers perdus des renégats de l'armée tchadienne, ce sont des Libyens, ce sont tous ces gens, mais ces gens ont encore besoin de spécialistes blancs, c'est là qu'interviennent tous ces Français à passeport équivoque qui interviennent dedans, c'est eux qui font les assassinats, qui font les coups de force, l'armée française, les services secrets français, la DGSE, et là une unité spéciale, c'est le 11e champ, qui est l'unité des tueurs des présidents de la République, il y a un livre fameux qui est sorti il y a cinq ans, il s'intitule précisément « Les tueurs de la République », ils expliquent comment les présidents français, depuis De Gaulle jusqu'à François Hollande, on ne parlait pas encore de Macron, faisaient des opérations homo pour homicide, comment ils exécutent ce que la France ne veut plus voir, comment les présidents français aussi décident d'opérations terroristes, par exemple Mitterrand contre l'Iran dans le Liban de 1986, on dit toujours les Iraniens, le Hezbollah, les Palestiniens, la France aussi a organisé des opérations terroristes, avant et après, c'est cela qu'il faut comprendre et savoir, et 1960, 60 ans après, la France-Afrique, c'est toujours la fabrique des barbouzes, il n'y a pas qu'en Centrafrique d'Alien, nous avons longtemps expliqué au cours des mois précédents ce qu'était l'état profond en Côte d'Ivoire, comment il y avait des polices parallèles, un état des barbouzes, c'est aussi une production de la France-Afrique, on n'apprend pas à un chien de s'asseoir différemment de ce qu'il a l'habitude, la France-Afrique, elle n'a pas su résister aux sales méthodes des barbouzes, il y a toujours des groupuscules qui existent un peu partout, il y a aussi ce qu'on appelle les barbouzes de la presse, ce sont les officines en Centrafrique, ça s'appelle le tsunami ou Corbonius, ce sont des gens qui servent à diffamer, Corbonius attaque régulièrement en toit des rats, toutes ces officines, ils sont là pour créer la déstabilisation médiatique, les mercenaires sont là pour créer la déstabilisation militaire et politique, et enfin, il y a l'opposition Comprador qui est là pour faire la déstabilisation électorale, c'est comme ça que la France-Afrique fonctionne depuis 60 ans, pas seulement la France-Afrique d'ailleurs, contre la Guinée équatoriale, il y a également les puissances anglo-saxonnes, on se rappellera du fameux coup d'État de 2004, qui est au cœur du dossier des biens mal acquis contre la Guinée équatoriale, et bien, là-bas, c'était des mercenaires britanniques et sud-africains, ça a été d'ailleurs qui encadraient des soldats perdus africains, malheureusement, il y a des Africains pour trahir leurs frères africains, hier soir, j'étais face à ces gens, à la version médiatique de tous ces gens, sur le plateau d'Afrique Média, mais j'avais un peu l'impression de lire dans le texte Frantz Fanon, lisez Masque Blanc, Peau Noir, lisez toute la théorie sur les esclaves de maison, Frantz Fanon, il écrivait il y a longtemps, mais ce qu'il écrivait, c'est plus que jamais actuel. – Eh bien, merci une fois de plus à vous, Luc-Michel, puisque nous sommes en train de sortir de cette émission, la coalition de l'opposition menée par l'ex-président François Bozizet a demandé, réclame un cessez-le-feu de 72 heures au gouvernement du président Faustin à Conchouadéra, cela veut simplement dire que ces derniers sont en train de perdre des forces et perdre le terrain dans les hostilités qu'elles-mêmes ont engagées, est-ce que les forces en présence, notamment, comme je le disais tout à l'heure, la fédération de Russie, les forces armées centrafricaines, les forces rwandaises et les forces camerounaises, comme vous-même vous l'avez d'ailleurs évoqué, doivent tenir compte de cette demande de cessez-le-feu de la coalition de l'opposition ? – Il y a également la MINUSCA qui est présente, bien entendu que non. Toutes ces forces, elles sont là, officiellement, pour sécuriser les élections, en particulier les Russes, les Rwandais, les Camerounais, elles ne sont pas là pour mener une guerre civile ou pour appuyer ce que voudrait dire Bozizé. Bozizé, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Toi, Dera, c'est une fraction et nous, nous sommes une autre fraction. Nous continuons la guerre civile, c'est totalement faux. Toi, Dera, c'est le président élu qui représente son pays aux Nations Unies. Il représente l'État centrafricain en reconstruction, la République. Il ne dirige pas un groupe armé, il dirige les FACA. Les FACA sont appuyés officiellement par des grandes armées, notamment l'armée russe, l'armée rwandais, l'armée camérounais. Et il y en aura d'autres qui sont prêtes à s'engager. Les Burundais sont également là. La MINUSCA est là. Même l'Élysée a dû condamner Bozizé. Moi, je le répète, il faut comprendre que c'est un coup de bluff. Il n'y a pas de combat en Centrafrique. Ces gens, ces groupes armés sont en pleine débandade. Ils ont beaucoup, comme on dit en français vulgairement, ils ont beaucoup de gueule. Ils crient très fort. Mais les chiens qui amoient le plus, ce sont les chiens qui ne savent pas mordre. C'est ce qui se passe actuellement. Il faut arrêter de livrer la Centrafrique à tous ces groupes qui l'ont mise à feu et à sang, qui continuent à la piller. Il faut rendre la Centrafrique au centre africain. Et pour cela, il faut que ces élections, le 27, soient organisées. Les gens qui sont venus, les militaires, appuyer l'État centre africain, ils sont là pour que l'élection se passe paisiblement sur tout le territoire national. Et en particulier dans ce cœur de la Centrafrique qu'est Bangui, parce que Bangui, c'est une capitale qui a absorbé le pays. A partir du moment, la plus grande partie des citoyens y sont à Bangui. Dans la région de Bangui, c'est là que se déterminent la politique et l'économie. Et donc, il est capital de ne pas croire ces histoires avec Bangui sous embargo, Bangui sous blocus, etc. L'aviation russe, vendredi et samedi, elle est intervenue. Ces gens sont en déroute. Bozizé lui-même, il a pris le maquis dans sa région natale. Il se taire, il est recherché par l'ONU, par le parquet centre africain. Il est recherché par la CPI. Rappelons quand même qu'il y a... Moi, je n'aime pas Mme Ben Souda, je n'aime pas la CPI, mais à partir du moment où ces gens sont alliés pour stabiliser la Centrafrique, je ne vois pas pourquoi on se priverait de les utiliser. Mme Ben Souda a rappelé que si les groupuscules, les groupes armés continuaient, eh bien, ils seraient poursuivis par la CPI et ils iraient finir leur jour à la haie. C'est cela qui va leur arriver. Le premier de ces criminels devient, il s'appelle François Bozizé. M. Michel, vous le disiez, François Bozizé est le premier de ces criminels. On sait qu'il y a un mandat d'arrêt international qui pèse contre François Bozizé. Est-ce que le temps n'est pas venu, simplement pour le président Faustin-Aconge Touadéra et le gouvernement centrafricain, d'exécuter ce mandat d'arrêt international ou bien l'exécution de ce mandat d'arrêt pourrait être une faute stratégique ? Écoutez, Touadéra, il a joué le jeu du pluralisme politique, des accords de Khartoum qui voulaient des élections inclusives et il a notamment donné un statut aux anciens chefs d'État, Mme Sambadvanza, qui est candidate contre lui d'ailleurs. Il a donné un statut à Michel Jodotia, l'ancien chef de la Séléka qui lui s'est rallié au patriotisme et soutien à Touadéra. Il n'a pas cherché à être candidat ou déstabilisé le pays et il a donné ce statut pour ne pas faire d'exception à Bozizé. Qu'est-ce que c'est ce statut ? C'est un salaire confortable, c'est du personnel de secrétariat, c'est une garde du corps choisie au sein des FACA, mais choisie par les anciens présidents. C'est des moyens de déplacement et tout cela, Touadéra, en a été bien mal récompensé puisque Bozizé s'est servi de tout cela pour déstabiliser le pays. Ce n'est pas aujourd'hui au centre africain à exécuter le mandat de la CPI, c'est à la MINUSCA. Elle a un mandat d'allure des Nations Unies et du Conseil de sécurité pour ce faire, mais il est temps aujourd'hui, je sais que Bozizé est recherché par la MINUSCA et l'ONU, il est temps qu'on arrête ce monsieur, on a envoyé des chefs d'État africains, on a envoyé des militaires africains innocents à l'AE, on les a persécutés. Souvenons-nous du président Bagbo qui est déporté là-bas depuis dix ans, eh bien il est temps que les vrais criminels de guerre, dont François Bozizé, aient rendu des comptes à l'AE. Eh bien, merci à vous une fois de plus Luc-Michel, nous allons sortir avec peut-être cette dernière question, que dire au sortir de cette émission, de cet appel de la coalition de l'opposition ? Il faut dire que tout ce qui est excessif n'existe pas, c'est excessif, c'est un grand coup de bleu, ce sont des gens qui hurlent politiquement alors qu'ils sont défaits militairement, mais il faut constater quelque chose, on nous a notamment les anti-Touanéra hier sur le plateau d'Afrique Média, ils nous ont expliqué que Bozizé n'avait rien à voir dans tout ça, que c'était quelqu'un qui était accusé à tort par Touanéra. On voit ici que l'âme à la fois des groupes armés qui ont tenté le putsch et de la coalition de l'opposition qui veut reporter les élections, c'est François Bozizé. Il est temps de mettre ce sinistre personnage hors d'état de nuire. Il faut quand même rappeler que même le président Macron, même l'Élysée l'a condamné hier suite aux conversations entre Touanéra et Macron. La communauté de l'Élysée, il condamne ouvertement Bozizé. À partir de ce moment-là, je ne vois pas pourquoi on devrait écouter ce monsieur. Exécutons le mandat de la CPI. Il est temps de l'envoyer, de le neutraliser. Ce chien enragé à l'aile. Luc Michel, merci de nous avoir accompagnés pour cette autre édition. C'est toujours un plaisir. Vous savez que la cause, la défense de la reconstruction de la République centrafricaine qui s'incarne dans un homme du destin, le président Faustin-Arkange-Touanéra, le mathématicien qui a su trouver l'équation de la paix, qui a organisé avec les Russes la pacification de Khartoum alors que les Nations Unies n'en étaient pas capables. C'est la grande cause néo-pan-africaniste du moment. Je suis totalement mobilisé pour défendre le président Faustin-Arkange-Touanéra, pour que ces élections aient lieu le 27 décembre et pour que ce qui est prévu après, c'est-à-dire la déstabilisation du pays, les crises postélectorales, que tous ces gens soient neutralisés. Les centres africains, ils nous le disent tous les jours devant les caméras d'Afrique Média. C'est ça le drame de la France Afrique. C'est qu'Afrique Média est là pour démonter les mensonges, les médias mensonges des officines et des médias parisiens. Aujourd'hui, les centres africains aspirent à la paix, ils aspirent à choisir leur président. Cela est légitime, cela est soutenu par Afrique Média, cela est soutenu par moi. Bien entendu, nous ne transigerons jamais sur le patriotisme africain, nous ne transigerons jamais sur la pacification de l'Afrique. C'est cela qui est en jeu aujourd'hui. Eh bien, ainsi s'achève cette autre édition d'Appel sur le continent. Restez sur les programmes d'Afrique Média, car nos programmes se poursuivent bien évidemment, avec dans quelques minutes la grande équipe d'Afrique Santé, menée par Ulrich Lunga. Par la suite, vous aurez la grande équipe de foot, menée par l'excellent Fabrice Ndoum. Restez sur Afrique Média, car nos programmes se poursuivent. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. A bientôt. Bonsoir Afrique Média, vous êtes l'aime meilleur. Oui, bonsoir monsieur, je suis M. CK. Bonsoir monsieur, Afrique Média, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne, la seule chaîne qui est libre dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada